j'adore l'environnement aujourd'hui alibaba est comme ceci mais lorsque je viens ici je vois dans les yeux des gens ils disent mais est ce que je peux être comme vous j'ai dit oui non apprenez de jack ma apprenez comment il a perçu la difficulté comment il a pu relever les défis et bien comme il a échoué s'est relevé et à recommencer dans la vie il ya deux mots échec et recommencer et c'est ce que je veux dire aux entrepreneurs africains c'est impossible pour vous d'être jack ma en deux ans mais c'est possible d'être jack ma au togo en dix ans aujourd'hui nous sommes à l'école de jack ma comme nous étions à l'école des milliardaires africains y'a cela quelques temps dans une précédente vidéo je vous mets le lien en description de la contraire quelque part là pour ceux qui s'y intéressent je vous recommande de prendre un carnet et un stylo afin de prendre notre cas c'est qu'il dit c'est très important et aussi un de notre corps abonnez vous liker et dites-moi en commentaire ce que vous pensez du contenu c'est gratuit je vous retrouve en fin des vidéos j'ai une surprise pour vous on commence à tout de suite il est important pour des gens comme nous que nous puissions trouver des personnes appropriées qu'est ce que je veux dire je vais dire les gens qu'il faut les gens qu'il faut c'est quoi c'est à dire que vous pensez que cinq ans plus tard cette personne deviendra mon patron c'est ce que moi je fais et quand je recrute des gens aujourd'hui je ne recrute plus je demande à mes employés de recruter je crois que l'une des choses essentielles est de pouvoir recruter des hommes et des femmes qui seront leurs patrons dans ces camps qui sont aussi intelligents et quand vous voulez recruter formé les discipliner les et soutenez les ce que j'ai appris en tant qu'enseignant c'est que le meilleur produit de l'enseignant ce sont les apprenants les étudiants en tant que ce au directeur général en tant que fondateur d'une entreprise le meilleur produit c'est les ressources humaines les employés c'est le meilleur produit il faudrait qu'il soit bon rendez les bons si les employés sont mauvais je ne pense pas que le produit sera bon alors vous devez vous assurer de faire tout ce qui est de votre pouvoir pour investir dans les ressources humaines je crois que le des aspects que vous avez dit c'est comment est ce que nous pouvons bâtir une équipe cela est très important bâtir l'esprit d'équipe est ce que vous avez quelques conseils à donner à cet effet à nos jeunes entrepreneurs pour qu'il puisse travailler en réseau en équipe parce que des fois quand nous les rencontrons ils ont de bons produits mais ils travaillent seuls et ils ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent convaincre d'autres personnes de les rejoindre parce qu'il y a le facteur risque également alors lorsque je recrute des gens je ne recrute pas des amis je ne recrute pas les membres de ma famille lorsque nous sommes de bons amis restons de bons amis lorsque vous inviter des amis a fait quelque chose à long terme vous avez des problèmes de grands problèmes c'est mieux de recruter des gens et après devenir de très bons amis c'est ce que je fais avant de prendre une décision vous faites partie de l'équipe même s'il faut prendre une décision vous êtes leader je vous donne un exemple lorsque j'ai une réunion à toutes les réunions j'ai déjà une idée préparée je viens dans la salle et bien je déteste tout ce qu'ils viennent à une réunion qui ne savent pas ce qu'il doit faire si je viens à une réunion je sais exactement ce que je dois faire j'engage la discussion et je vais entendre de meilleures idées que les miennes et ces gens me donnent toutes les bonnes idées mais les dernières 15 minutes lorsque je dois prendre une décision je suis le boss le patron parce que quelqu'un doit appuyer sur le bouton pour gérer une équipe comme leader n'essayez pas de prouver que vous êtes le plus intelligent n'essayez pas de prouver que vous êtes plus intelligent que les autres vous devez prouver que les autres ils sont plus intelligent que vous j'ai eu un manager il ya de cela 15 ans il a dit jack ma j'ai une équipe au stupide ces gars ils sont stupides je ne peux pas les aider j'ai bien écouté puis j'ai dit vous êtes leader depuis combien d'années depuis trois ans j'ai dit oui nous savons qu'ils sont stupides mais votre travailleur ça de la rente plus intelligent trois ans après rien n'a changé voilà le travail des leaders non et leader ne doit pas prouver qu'il est plus intelligent que les autres il faudrait que tu fasses ressortir les idées intelligentes sans l'économie de la chine sans la grande taille de la chine et ses réformes sa population c'est impossible de réussir en tant qu'alibaba mais la chine à 1,4 milliards de personnes il y a très peu de sociétés qui sont comparables à alibaba parce que nous croyons que nous sommes des entrepreneurs nous avons beaucoup de problèmes en chine mais nous pensons les problèmes veulent dire des opportunités nous pensons que lorsque les jeunes se plaignent lorsque vous plaignez vous allez vous plaindre toute votre vie j'adore les gens qui se plaignent et je dis est que je peux résoudre ces problèmes est-ce que je peux proposer une solution suite à ces problèmes j'adore l'environnement aujourd'hui alibaba est comme ceci mais lorsque je viens ici je vois dans les yeux des gens ils disent mais est-ce que je peux être comme vous j'ai dit oui non apprenez de jack ma apprenez comment il aperçu la difficulté comment il a pu relever les défis et bien comment il a échoué s'est relevé et à recommencer dans la vie il ya deux mots échec et recommencer parce que lorsque vous échouez et que vous abandonnez alors vous avez véritablement échoué mais si vous n'abandonnez pas alors vous avez toujours une chanson et c'est ce que je veux dire aux entrepreneurs africains c'est impossible pour vous d'être jack ma en deux ans mais c'est possible d'être jack ma au togo en dix ans en cinq ans alors je voudrais juste vous informer que je vais procéder à quelques modifications au niveau de cette chaîne bien évidemment je vous avais dit dans le départ que ici on parle beaucoup motivation rien n'est changeant c'est la même thématique c'est le même objectif mais depuis un moment ça fait un moment que je produis des contenus et je me suis rendu compte que il ya quelques changements qu'il va falloir apporter au niveau de la chaîne donc j'ai décidé de produits de nouveaux concepts et je pense que vous allez vous régaler donc ces concepts ils viendront bientôt étant donné que ça prend beaucoup de temps je vais prendre le temps d'y travailler d'y réfléchir et de bien ce que tout ça et puis de faire quelque chose de très appétant afin que vous puissiez vous régaler et vous espérer encore plus haut donc je vous dis au prochain épisode bye au 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 au